Bonjour, nous sommes actuellement au Musée de la Femme Henriette Baccelli pour l'exposition de la Biennale Off, qui est une exposition faite par l'artiste Ariel Augry, qui est une artiste mosaïste, qui a peint le portrait de 52 femmes, des femmes d'Europe, des femmes d'Afrique, des femmes d'Asie, des femmes d'Amérique, des femmes du monde qui ont marqué le temps. Des femmes qui ont porté un combat dans leur vie, et que ces combats aujourd'hui, c'est grâce à lesquels certains droits, certaines lois ont été promulées. Donc je donne l'exemple par exemple de Marie-Angélique Savané, qui a été l'une des premières femmes politiciennes ici au Sénégal. Nous avons l'exemple de Mati Diop, de Fatou Diop, qui tous défendent une idéologie ou bien un idéal que nous devons aujourd'hui avoir dans notre vie. Donc c'est pour ça que l'artiste a voulu mettre cela en avant. Elle s'appelle Ariel Augry, c'est une mosaïste, elle est artiste et vit au Sénégal depuis plusieurs années. Actuellement, au niveau du musée de la femme Henriette Bachy, nous en profitons d'ailleurs pour faire appel à tous les visiteurs. Car dans le cadre de cette exposition-là, nous ne voulons pas juste nous limiter à un public averti. Nous voulons aller au-delà de ce public-là, toucher des jeunes, des enfants, des élèves, pour qu'eux aussi puissent prendre connaissance de l'histoire de ces femmes-là dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des femmes d'un peu partout. Certaines sont plus connues, d'autres non. Ils sont dans la musique, dans l'art, dans l'éducation, dans le chant, dans tout ce qu'on peut en tout cas faire. D'où le nom éveillé. Éveillé qui veut dire « jigen djante ». Donc chaque femme a un éveil, chaque femme a porté un combat dans sa vie, qui ne se limite pas seulement aux femmes, mais au combat qui aujourd'hui a permis à beaucoup de gens de pouvoir vivre mieux. Et c'est pour ça que l'artiste a voulu porter ce con. Mais elle a utilisé beaucoup d'artistes, beaucoup de matériaux du quotidien, parfois des verres, parfois des carreaux cassés, parfois des lampes, parfois des couteaux. Mais en tout cas, ce serait bien de pouvoir poser la question à l'artiste pour qu'elle puisse mieux développer sur son art et pour ce qu'elle a eu à faire. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire passer comme message aussi.